Et salut les amis c'est Okayo et aujourd'hui un nouvel épisode de Death Game Royale. Donc dans le dernier épisode nous nous étions arrêtés après notre première épreuve que nous avons réussi mais pas sans perte parce qu'il me semble que sur tous les participants qu'il y avait, donc 189 si je me rappelle bien, il y en a 27 qui sont morts il me semble. Et évidemment notre équipe n'a pas été épargné parce qu'on a perdu notre petit grain galet préféré chez Jericho, Jerilo, je sais plus je sais déjà plus tellement il était inutile dans cette histoire je me souviens déjà plus de son point de vue. Bref nous avons perdu notre petit Antello, il nous reste du coup Michel Cristal Henry et j'ai oublié le nom de l'autre, bon l'autre fille et bon l'autre mec qui risque de mourir aussi pendant l'aventure mec mais c'est pas grave c'est pas eu le plus important. Le plus important est que nous avons fini le dernier épisode sur une découverte avec Cristal, enfin pas avec Cristal mais de Cristal plutôt, parce que Cristal nous a appris qu'apparemment elle connaissait un peu ce, enfin qu'elle avait déjà entendu parler de ce principe de jeu et du coup elle est pas très contente, enfin nous ne sommes pas très contents à propos de ça mais nous avons caché la vérité à nos coéquipiers, enfin nos coéquipières, car on ne voudrait pas que ça sache et qu'il y ait une mauvaise ambiance dans l'équipe sachant qu'on risque quand même nos vies. Alors on va continuer et on va voir ce que le jour 2 nous réserve parce que je vous rappelle que le jeu s'appelle les 7 veillées, qui dit 7 veillées dit probablement 7 jeu, bon évidemment exactement je l'ai compris mais du coup nous allons partir probablement sur le deuxième jeu. Et là la question fatétique va être qu'est ce que ce sera ? Evidemment quel horrible jeu mortel nous attend à la suite ? Si le jeu veut bien se lancer parce que le chargement est long là, c'est pas beaucoup mais c'est quand même long. Mais enfin on a trouvé, allez c'est parti. Je me réveille en sursaut tentant d'attraper mon réveil mais rien ne me tombe sous la main. C'est le courrier que j'ai autour du coup qui sonne. C'était pas un rêve. Lorsque je me roule au bord du lit et je suis en passement dans le lit. Pas l'île plus confortable du monde. Je me traîne jusqu'à la salle de bain et y découvre une serviette en lambeau. On dirait que les spectateurs ne sont pas très regardants côté esthétique. Je prends une douche froide pour me glisser dans le même uniforme. L'extérieur et les chasseurs distribuent du pain sec et de l'eau. Personne ne bronche pendant que nous mangeons, pas même mes co-lippies. Un sentiment d'appréhension épouvantable plein autour de nous. Et fin de notre maigre ration terminée, nous nous préparons. Les chasseurs nous dirigent vers la forêt de nouveau. Il ne nous faut pas beaucoup de temps pour arriver à notre destination. Quel est cet endroit ? D'après la bancarde des creepy, je dirais un vieil hôpital. Qu'est-ce qu'un hôpital fait dans un entrepareil ? Qui sait ? C'était peut-être une petite ville avant. Qu'est-ce que tu en dis, Danny ? Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Bonjour, participants. Revigorés, j'espère. Notre prochain jeu va mettre à l'épreuve votre instant de survie. Comme toujours, les règles sont simples. Entrez par la porte principale et trouver le chemin à la sortie. C'est la foule heureuse de me mettre. Ou elle piège. Nos chasseurs se mettront à votre poursuite. Et s'ils vous attrapent, eh bien... Les chasseurs se mettent en évidence pour descendre leur carbine. Fort heureusement, des hommes sont dissimilés dans l'arène. Vous pourrez utiliser tout ce que vous trouvez. Vous pourrez les réutiliser lors des prochains tours aussi. Vous avez une heure pour trouver votre chemin. On se retrouve de l'autre côté. Nos colliers enclenchent la minuterie lorsque la foule entre sur le lieu. Rowan nous dépasse lorsque nous... Lorsque nous arrivons dans le... Comme il dit, rendez-vous de l'autre côté. Eh, reviens, nous devons rester ensemble. Rowan s'arrête le vent à l'épreuve au ciel. On me ferait que de me ralentir. Nous n'avons pas le temps pour ça. Tu veux aller jouer solo ? Très bien, on va te faire muter. Rowan me dévisage, les lèvres retroussées. Moi, ça ne servait de la faute de personne. Pas comme pour Jericho. Comme transversé par ces mots, je ne peux que l'observer s'éloigner en courant. Et il est parti. Il ne reste que nous, Zang. Laura a bien agi. Il n'était qu'une bombe arrête à ta main. J'espère que tu as raison. Bref, quel est le plan ? Nous regardons autour de nous pour réaliser que la plupart des participants ne sont plus là. Et ici, dans le bureau. Henri ouvre une porte et ici, il glisse. Lorsque nous y entrons, je marque plusieurs items sur la table. Regarde ça, des arrondes. Exactement ce qu'il nous faut. Allez, prenez-en, vous avez besoin. Henri choisit un petit couteau alors que j'opte pour un pistolet. Ça ne m'entra pas. Christelle met la main sur une épée d'entraînement en bambou. Laissons Michel avec un ours en peluche. Bon, c'est mieux que rien. Dany se retrouve sans rien. Étrangement, cela ne semble pas l'attendre une seconde. Allons-y. Les chassins ne doivent pas être très loin. Nous arrivons dans un hall vide. Tendons bien que mal de bouger en silence. C'est si silencieux. J'imagine que cet endroit doit être gigantesque. Les autres pourraient tout simplement être cachés dans l'une de ces pièces, attendant la dernière minute pour faire rupture. Ou bien, ils sont tous morts. Eh, ne dis pas de choses pareilles. Pourquoi se voler la face ? Nous sommes littéralement pris en chasse. À un moment, un Christ tridor m'attendait depuis la baptise. On aurait dit rouen. Attendez ici, je vais vérifier. Tout seul. Jamais de la vie. Jamais avec toi. Tu es certaine, Henri. Je pense qu'on ferait mieux de rester ici. Michel a raison. C'est peut-être un piège. Tu n'es pas d'accord, Dany. Viens, alors. Nous perdons tout le temps. Et les autres, on me regarde tous avec attente. Et bien, je ne vais pas cracher sur du renfort. Pour tout franchir, je pense qu'on est plus en sécurité à deux. Henri est inquiets en nos champs à la date. Voilà, l'acteur trouve la raison. Mieux vaut tard que jamais. Soyez prudents et si quoi que ce soit arrive, crier. Ne vous en faites pas. Nous en restons bientôt. Laissant les autres derrière nous, nous avançons lentement dans le couloir. En tournant, nous déconfrontons, Rowan. Rowan est allé au sol. Rowan, que s'est dépassé ? Attention. Danyouette se précipite vers moi avec une machette dans les airs. Eh, ce n'est pas mon chasseur ! Eh, ils ne sont pas ennemis ! L'attaquant ne montre qu'un signe d'attention s'est arrêté. J'attends mon revolver, mais il est trop tard. L'homme enlève sa machette visant ma tête. Puis, j'aperçois quelque chose voler au-dessus de mon épaule. Il s'épondre au sol, un couteau plantant entre les deux yeux. Je reste sur le choc lorsqu'Henri s'avance pour retirer son arme. Désolé, tu ne m'as pas laissé chevaux. Tu ne m'as pas laissé chevaux ? Harry, tu m'as sauvé la vie. Désolé d'avoir figé comme ça. Harry me dévisage, leur satisfaire. Ne m'as pas imaginé que je savais le mot. Mais c'est à toi, lui. Garde sa mémoire. Ses mains tombent alors, strélaissiez la lame de son couteau. Lorsque ma respiration retourne à la normale, nous nous retournons pour découvrir Rowan qui a disparu. C'est vrai qu'il a pris les machettes avec lui. Même pas, merci. Classique. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi ce mec nous a attaqué ? Henry s'adossait sous pierre. C'était un assassin. Un assassin ? Des gens engagés pour infiltrer les équipes et semer d'autres. La plupart des gagnants ont des précédentes veillées. Quoi ? Mais pourquoi cette règle doit faire ça ? Mais surtout que... Comment toi, t'es au courant de tout ça ? Ignorant ma question, Henry repose le nom. Comment c'est-à-dire que tout le monde en sache plus que moi, Xy ? Ah, viens. Allons, rejoins tes autres. Le couloir est vite à notre tour. Ah, merde. Où sont-ils allés ? Ils sont probablement dû se mettre à l'abri. Bon. J'espère qu'on ne les retrouve rapidement. Le temps filieux. Je t'en fais pour eux, hein ? En fait. Henry l'a bien sensé. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Regarde, tu ne voulais rien savoir de nous, mais maintenant... Si vous mourrez tous, quelles sont mes chances de survie ? Donc, que puis-je faire d'autre à ne pas regarder un oeil sur vous tous ? Un crois-je-le-bas t'entends de faire paraître... T'entends de paraître intimidant. Maintenant, si je veux bien m'excuser, l'urgence m'attend. Elle s'avance en direction de la salle de bain à peu proche. Hé, où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu es certaine que c'est sans danger ? Viens, elle monte la garde si tu es si inquiet. Mais toi, je l'aide, les filles ! Regarde autour de toi, alors. Penses-tu vraiment que ça va choquer quelqu'un ? On rayonce les épaules et entre dans le planète. Tout de même, quelque chose de plus. Et à ce moment, un cri hortent. Elle est tombée dans une honte de scade. Tout en regardant un oeil dans la lèche, je me place devant l'entrée de la toilette. Henri, qu'est-ce que c'est passé ? Tout va bien ? J'entends un léger gémissement venant d'intérieur. Il est en mille pattes. Je pose à ce père de soulagement, puis un petit ricanement s'ouvre. Sérieusement ? D'après tout ce qu'il en aurait duré jusqu'à présent ? Et tu as un couteau. Tu es malade, je ne m'approche pas de ce truc. Tu es une autre mine, alors, dépêche-toi. Ton cri a probablement éveillé la tension. J'entends une autre petit gémissement, puis une porte qui se ferme. Elle réapparaît peu après l'air pénoude. Tu parles, là. Tu en parles, là, Kikiksock, t'es mort. Allez, viens, il faut qu'on se bouge. Nous progressons dans la lèche avant qu'elle ne s'arrête. Hé, tu as entendu ça ? Je t'en aurai. Effectivement, j'entends en décrire les années. Alors qu'il s'intensifie, je m'imagine des situations chaotiques. Les choses auront dû trouver leur proie. Je vous tiens. Je fais un bond, on me retourne à découvrir un visage familier. Bon sang, Michel ! Fais pas des choses comme ça ! Ah, désolé. Venez, nous avons trouvé une planque. Michel nous fascine de la suive dans le couloir. Après un moment, il nous fait entrer dans une pièce pleine de lits d'hôpitaux. Christelle et Denis sortent rapidement de leur cachette. Vous voilà. Désolé d'avoir fiché quelqu'un comme ça. Tes chasseurs étaient vraiment proches. Et nous, elle veut justifier. J'aurais fait de même. Alors voilà, c'est à quoi on pensait. Nous enfermer dans cette pièce et attendre que les choses se calment. Ça me paraît bien. Il nous reste encore pas mal dedans. Lorsqu'elle sent son couteau, Michel l'affiche sur le gars. Est-ce que c'est... Tu sens... Il s'est passé quelque chose ? Nous nous sommes fait attaquer par un autre participant. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu as tué un autre joueur ? L'appart dans le quart de Michel s'éloigne d'un... Je te savais insensible. Mais de là, tu es quelqu'un d'autre. Henri baisse le regard en soupirant. Écoute, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Laurent a de moi un pas. Et d'un coup, les deux me regardent d'un air complètement. Bon, on dirait bien que je peux me remettre la cascade du conseiller d'équipe. En tout franchise, Saint-Laure et Chesse seraient morts alors qu'il est. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Michel semble en conflit avec elle-même. Mais c'est justement ce qu'ils veulent qu'on le fasse. Non, retourner les uns contre les autres. Que l'on perde notre humanité. L'humanité ne veut pas dire se coucher et se laisser crever. Pour le moment, je fais le nécessaire pour survivre. Allez, est-ce qu'on peut arrêter de se disputer un enceint ? Nous devons rester concentrés sur notre mission. N'est-ce pas, Danny ? Tu vois, Danny est aussi Dakar avec moi. À ce moment, le chahut de l'extérieur se calme. Soit ils ont avancé. Ou bien tout le monde est mort. Je vais garder la porte à Kavou. Non, je m'en occupe, merci. Ce ne sera pas ma première patrouille. Lorsque Michel dépasse un riz, l'animosité entre les deux femmes est clairement palpable. Vous tous, cachez-vous derrière les lits. On riait en ses épaules régulièrement les autres de l'autre côté de la pièce. Michel s'assied près de la porte, on me l'en pense que je n'ose dans sa bras. Tu n'aimes bien pas l'or ? Mon regard balance entre les deux clans, un certain de ce que je dois faire. Si je le teste vraiment à tous les niveaux, force, conviction, même la loyauté. Je soupire en zine de défaite et me retourne pour rejoindre les autres. Euh... Je réparais que tu l'aurais rejoint. Pourquoi ? Pour rien. C'est que... Henri s'interrompt de plus en plus à cet homme. Tu es ta nature prévenant. C'est ce qu'Henri essaye de dire, je pense. Ouais. Voilà. Je le vois. Eh bien, Michel peut gérer ça. En plus, nous sommes tous proches. J'espère que tu as raison. À ce moment, un coup lourd revient frapper à la porte. Michel étouffe ce qui semble être un cri avant de se précipiter vers nous. L'orifice a intensifié à mesure que notre potentiel assaillant continue d'inciter. Se faire rouiller ne va pas faire mon vœu. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être les chasseurs. Ressaisiez-vous à vous, hein. Dany plonge sur les levants les bras en position de défense d'Armortiel. Cristal gesticule avec son épée à la main. Ne sachant pas où tenir position. Quant à Michel, ne peut que se cramponner à son heure sans plus sur la péril. Ça y est. Henri tient son couteau avec la fermeté d'un combattant à guérir. La maman de vérité. Peu importe ce que vous avez sur le cœur, mettez tout ça à la poubelle. Si quelqu'un de moi est dans cette pièce, assurez-vous que ce ne soit pas d'entre nous. À la main tremblante, je pointe mon pistolet vers la porte. Je n'ai que trois coups. Voissant qu'il ne soit pas vain. La porte sort de ses bons intéressants au sol. Puis un groupe de chasseurs fait éruption à travers la poussière volante. Aucune pitié. À la fin du chapitre, on se retrouve face à des chasseurs. Ça, c'était évident. Il fallait bien le moment, on va dire, un peu de stress. Du coup, du coup, du coup. Est-ce que quelqu'un va mourir ? Je ne pense pas. Peut-être Dany, mais je pense que Dany a un rôle plus important que ça. Parce que déjà, elle a été design. Elle a sa petite apparence et tout. Voilà, elle est là. Donc je pense qu'elle ne dit rien. Soit parce qu'elle est nulle. Mais je pense qu'on apprendra plus tard qu'en fait, soit c'est une traître. Soit c'est une personne qui va être là pour nous aider. Patatier, patata. Mais bref. Ça, ça reste à voir. Parce qu'elle peut très bien juste mourir dans le prochain chapitre sans rien. Mais bon, elle a l'air quand même de savoir se débrouiller. Même sans arme. Parce que je vous rappelle qu'elle n'a pas bronché une seconde quand on ne lui a laissé aucune arme. Et bah voilà. Écoutez. Pas grand chose d'autre dire. Rowan. On a été sauvé. Et comme un gros macho, il est parti sans dire merci. Parce qu'évidemment, c'est Rowan. Et après, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je pense du coup que dans le prochain épisode, on va forcément se battre. On va probablement tuer les deux chasseurs. Et peut-être qu'il y aura quelques blessés. Bon, ça, pour l'intrigue de l'histoire, il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose. Mais bref. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'est le cas. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada